Je me souviens avoir dit que ça allait être un parcours exigeant, et c'est un parcours exigeant, car quand c'est pas le dénigre, quand c'est pas le froid, quand c'est pas la pluie, quand c'est pas le vent, il y a la partie sauvage. Bon, c'est parti, direction large de départ, il est moins le quart, il est ceinture moins le quart du matin, et c'est parti pour le BikingMan. Ouh, y'a du monde ! Bon allez, bon courage ! Ouais, merci ! C'est parti ! Ça va le faire ! Ça va le faire ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! C'est parti ! C'est parti ! Prends le Notre-Dame ? C'est parti ! T'raîn d'un sport ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! Trois des plaques ! C'est parti ! Allez ! Enfin ! C'est parti ! Pour le bike ! C'est parti ! On est sorti du camping C'est parti pour 1000 km d'aventure Surhumaine Je vous dis bon film Rien plus tard Le renard devant Le renard breton On est sur les grandes routes Ca va nous changer des routes basse qu'on va voir tout à l'heure Je ne réalise pas que je suis sur le bas du même Ca va passer tellement vite Et à la fois tellement lentement Ca va être la souffrance, la joie L'objectif de la nuit Il y a de l'émotion quand même Même au départ Mais l'arrivée va être encore plus intense L'arrivée s'il y a bien sûr Mais il y aura C'est de la chance quand même On a de la chance Bon courage hein ! Ouais Je penserai à toi quand tu mangeras tes cacahuètes et tout Clément Pissin Clément Pissin Un bon gars Il y a un mechirou devant Le couloum Ca c'est un bon vélo Avec Bruno dessus Un bon retour Il y a un petit brouillard C'est le matin là Il est 6h36 Ca caille un peu hein ! Au thermomètre on est à combien ? 14,8 Mais les sensations de froid Ouais je pense dans l'école quand on va être dans la montagne Ca va être autre chose Ca va falloir se couvrir Et là ça va pour aujourd'hui Ca va le faire Ca va vite avoir le soleil Une journée chaude aujourd'hui je pense Ca me rappellera le premier jour de la RAF Il y a un an La seule stratégie C'est d'atteindre Arjalaise-Gazot Qui a 315 km sur les coudes 21h Ca serait pas mal Ca correspondrait A mes performances habituelles Je mangerais là-bas je pense J'ai de la bouffe avec moi là C'est pas mal Normalement ça devrait le faire On va voir De toute façon Alex, Axel nous a dit Jusqu'au CP 1, 427 km C'est l'échauffement Après C'est les choses sérieuses qui commencent Donc pour l'instant C'est simple Il y a Arca Bendy Il y a un 95 bornes Qui va nous Mettre l'eau à la bouche pour la suite On va voir ce que c'est Ca va piquer Allez A tout de suite Le soleil commence à se lever au loin Ca roule Ca roule Ca roule Ca roule Cette ambiance Ambiance brumeuse On est bien là On est On longe une rivière La Pazarena Allez On mange un petit peu Il y a 54 km C'est beau quand même C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Des petites descentes Dans la fraicheur 57 km 7h23 du matin Je sens que ça va être le kiff total C'est trop beau J'en ai pas la larme à l'oeil mais c'est pas loin Et je suis qu'à 60 bornes Après je vais pleurer mais vraiment pleurer Pour l'instant je pleure de joie Ça me rappelle les souvenirs de l'année dernière Traverser du Pays Basse qu'on m'était J'ai fait des rencontres, j'ai roulé un peu avec Christophe Je pense qu'il va me rattraper bientôt C'est le BikingMan France Il a dit que c'était incroyable C'est Christophe devant Il y a un embouteillage toi C'est quoi ce qu'on va faire Ouais allez hop On dirait que des embouteillages de l'embauche du matin On arrive bientôt à Corvaux-les-Bains Kilomètre 4 à 4 Là je suis à kilomètre 79 Et bientôt on aura Arkabeng J'ai un petit groupe derrière moi On est pas loin On est combien ? On est 3 ? On est 5 Un duo et 3 solo Mais on ne drafte pas attention C'est l'heure de l'embauche Il y a du monde sur la route On va bientôt aller dans les petits trous Je pense On va dans les bas de Cambaux-les-Bains Il y a une rivière à gauche C'est peut-être la Nîmes Je ne sais pas trop Montée dans Cambaux-les-Bains Les noms des vieilles viages ici Il faudrait un traducteur Parce que moi je dois mal les prononcer Trop bien on est là ? 2 ou 3 Autant dire qu'on n'a rien par rapport à ce qu'on va avoir A mon avis on est dans les débuts C'est peut-être pas encore le col C'est l'avant-goût C'est l'avant-goût de l'avant-goût Là ça monte Je ne sais pas si ça se voit sur la caméra Mais je pense que si un peu C'est l'avant-goût de la suite Oh non 80 C'est à gauche là ? Ah oui Là je ne me laisse pas une dent de mal Ah là ça nous calme Ça c'est un avant-goût de la suite Ici les routes ils les ont taillées Direct dans la pente Ils se sont pas dit on va faire des zigzags Putain Allez C'est bon on est en haut de cette première section Ça marche déjà Eh ben Tout à gauche Ah ben là t'es obligé Il y a des bouts où je n'ai pas le pourcentage Mais il y a des bouts à 20% Eh ben mon gars Ça promet d'être une belle aventure Dure mais belle Je me sens dans mon élément Je vais monter J'espère que ça durera Ça me rappelle la traversée en PTT C'est aussi agressif Aussi verdoyant Tout braille Donc là c'est sur la route Donc peut-être que je ne vais pas me faire attaquer par les mouches C'est pas un truc de l'enfer ça Attention Ah c'est drôle moi ça Putain Ah c'est tombe dans ton bras t'es mort Non c'est beau en face Regardez moi ça Ça c'est le BikingMan de Scandi Putain de merde Regardez moi ça On se croirait en une forêt tropicale C'est incroyable Il faut faire attention Il ne faut pas croiser une bagnole Les routes sont brutales Ici Putain je vais avoir un tas d'adjectifs Pour nommer ce BikingMan je pense Et encore je ne suis qu'à 100 bornes Je vais peut-être inventer des adjectifs Parce que putain Que c'est brutal Bon Allez on longe la Nive et la voie ferrée Ça je me rappelle Ça me rappelle des souvenirs Quand on allait vers Vers Bidaraï Ou des trucs comme ça Mais en tout cas l'avant-bout Ça m'a bien mis en bouche Ça m'a bien fait plaisir C'était raide Mais putain que c'était bon Il va falloir être accroché pour la suite Parce que ça va piquer Piquer Allez je continue mon petit homme de chemin Je suis à 100 Seaborn C'est trop cool C'est bien ce que je pensais Là on est à 107 km A 113 j'ai Bidaraï J'ai regardé sur mon petit roadbook Et c'est bien ça J'ai bien reconnu en fait Souvenir souvenir Ah bah le camping là à droite C'est le camping où j'ai dormi Sur ma deuxième étape Ah c'est là Trop bien Allez pousse sur l'autre Oh c'est dégrasse C'est bon Il y a de l'eau Bidaraï Bienvenue aux toilettes de Bidaraï C'est sympa C'est touristique Mais ne dormez pas là Si vous ne voulez pas mourir Allez go On repart Allez C'est bon Je me suis rafraîché de visage J'ai rempli mes gourdes Et je suis reparti Mon collègue devant Ça va ? Ouais ça va Ouais ça va bien L'arc à bendy là Là où ils étaient placés Ouais C'était 20% hein Facile Bah moi j'avais que 8, 9 Et pourtant j'avais entendu Ce qui était aussi J'ai entendu des gars dire 20% Au moins et regarder leur GPS C'était quelque chose Ça fait tout sur le vélo ? Alors écoute Je suis honnête ou pas ? Ouais ouais bah si Je suis descendu sur 200-300 mètres En fait je ne voulais pas Et j'ai vu un collègue qui était devant Qui l'a fait Bon j'ai déculpabilisé S'il y allait Mais merde Mais après la photo Ah bon C'est beau ces petits chevaux Tu as déjà vu des potocs ? C'est quoi des potocs ? C'est des espèces de poneys comme ça un peu Mais sauvages Ah ouais non ? Ça c'en est fait ça ? Non 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 je pense pas ça C'est peut-être des froises landes Mais on en verra Des chevaux C'est plus des chevaux Mais on en verra On sera vers la fin là même avant Ouais Les potocs Moi hier ils m'ont fait peur Et qu'il n'y ait pas de monde Bah les points d'ombre Ca n'a pas de prix Faut profiter hein Là il fait chaud Il est 11h moins 5 Il fait Il fait presque 27 degrés Le soleil 127 km Allez on monte en souplesse C'est ça qui va être dur C'est l'enchaînement Ces petits taquets là On aura des gros Mais beaucoup de petits Et ça Ça casse les pratiques Ça casse les pratiques C'est l'heure de la quiche 11h26 L'heure de la quiche J'en garde pour plus tard C'est l'heure de la quiche Il fait chaud Il fait 30,2 degrés Le prochain point d'eau c'est la tête dans l'eau C'est beau C'est beau Bien C'est règle C'est ce qui est manqué Un petit coup d'eau Je suis à 150 km La chaleur il faut faire gaffe Je pense que ça va être notre ennemi pendant 2 jours En plus du dénivelé Ce n'est pas simple, il faut faire gaffe Il fait chaud En fait il fait 34 degrés Je m'étonne que c'est chaud La technique ça va être On arrive à Molléon-Ichar à 181 km Dans un kilomètre Je pense que je vais manger M'arrêter, faire une pause M'asseoir, boire un coca, manger Il fait 35 degrés Là on a une pente de 8,5% sur un kilomètre On est à 4 km du col Un peu de descente ça fait plaisir On est à 176 au bord Il est 13h30 et il fait 36 degrés Ce qui est très chaud Il n'y a pas que couvert On va y arriver Les gens allez vous baigner dans la fontaine Ah ça peut être une idée Votre long feu avant vous apparemment Je crois que ouais Je vais aller mettre de l'eau Il tente de se mettre dans la tête Dans l'eau mon gars Il fait super fort Ça ça fait du bien C'est l'heure de la pause au carrefour market On va manger On s'est mis la tête sous l'eau C'est cool On va manger Je vais faire 2-3 petites réserves Acheter un truc à boire On va mettre dans mes gourdes Et puis hop On est reparti Il fait très très chaud Il faut gérer la chaleur C'est pas facile Allez Bon appétit On est reparti Après J'ai J'ai 2 bananes Dans les poches du pissard J'ai bien mangé Vrap Flan Coca Ananas De l'eau J'ai rechargé en eau Et mes gourdes Il est 14h20 Ça va être les heures les plus chaudes de la journée Il va falloir faire attention J'ai un petit coup de barre d'après manger C'est normal J'ai la fatigue digestive Ça va C'est bien roulant pour l'instant Ah Ça descend un peu Ça descend un peu 37 degrés Il fait aussi chaud dehors Que dans le corps On marche quelques mètres J'ai une pose à l'ombre Pour faire descendre la température Pour faire descendre la température C'est continué Parce que là C'est très chaud On fait descendre la pression Cette chaleur Est monstrueuse Ah putain Vous asperger Je pense que marcher C'est pas une quadrine Ça fait 37-8 C'est la lombre Pas terminé Pas terminé La Croix D'Agueret Ça le colle Bonne vue Une belle vue Allez un peu de descente Après les montées infernales On n'est que pas Récompensé Mais putain Il faut Il faut y aller Pour être récompensé Deux cent kilomètres Et quatre heures moins quarts On va faire gaffe La température est très légèrement plus basse Elle est passée à 33 C'est l'heure de se réfléchir Oh putain Ça fait du bien On se réfléchir Voilà Allez Une nouvelle petite section à pied Ça grimpe beaucoup Allez hop Merci pour l'eau en tout cas Et ce qu'il y a Oui voilà Eux ils sont pas eux Mais eux ils font des sprints Au dernier moment Pas vous Un peu d'eau Fraîche Allez on va ça Est-ce que je m'arrêse là ? Arrête Je pense que je vais prendre un petit coca Je vais peut-être faire une petite sieste La chaleur c'est un paramètre J'avais oublié Il était écrasant Je vais me poser là Un petit coca Une pêche Je vais me poser Un petit coca 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 C'est une organisation qui est toujours présente et ça c'est bon ou ça ? Ah putain, bon passé on n'en faut pas ! C'est bon ou ça ? Petit coulo sur le visage pour grincer le sel Là c'est agréable, ça ne monte pas trop La température a baissé, il y a plus d'ombre Demain je pense qu'on va te manger la même sauce Donc il va falloir faire attention Alors comment ça va ? Et toi ? La température a baissé donc c'est agréable Là il fallait s'hydrater, il fallait se mouiller Il fallait s'hydrater, il fallait s'hydrater Ouais bah moi j'ai fait la sieste au bled d'avant Tu m'étonnes Il y a eu des abandons à cause de la chaleur ? Ouais avec le mec, on pourrait s'hydrater la chaleur Ouais c'est sûr que là C'est bon en tout cas Bon allez bah Bon courage hein A tout à l'heure peut-être C'est bon ça Nous sommes dans la vallée d'Osso C'est fou C'est fou On a perdu 10 degrés Par rapport à il y a deux heures Ça monte tranquillement C'est pas trop dur Alors ? Alors ça gaze ? Ça gaze C'est dur Il y a eu un moment très dur entre 14h et La chaleur Et 17h ouais Tout le monde dit ça là J'ai des gars qui sont passés Ils m'ont dit waouh Truc de fou Mais euh Là ça va un peu mieux Ouais ça va mieux On a gagné 10 degrés là Il fait 24 Ouais ouais j'ai vu ça Super Ouais je continue T'as les renformes Et bah écoute Moi je vais rentrer Ouais ouais peut-être à demain Ou je sais pas T'as pas le droit de boire un coca Ah non 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 mais je sais Non mais parce qu'il y en a beaucoup qui s'y arrêtent Bon ok Allez Allez à plus À plus Ouais je pense Allez Merci C'est quand même bon de voir de la famille et tout ça Et puis recevoir des messages Ça donne de la motivation Allez 20h Gros taquet À la sortie du village Il a pas l'air méchant Où ça va grimper Après on a le col de la spondelle J'ai rallumé les lumières 281 km Il est 9h moins 10 Le sommet du col est à 10 km Avec une pente moyenne de 9% En direct du col de Spandelle C'est le dernier kilomètre C'est mes collègues devant Là en Valère Je laisse trouver un distributeur à pizza En mode bi-vie Bon je vais dormir un peu Je suis en réveil je pense Parce que je suis crevé Faut qu'on me repose On réveille J'ai dormi Plus de 20 minutes Il est 2h du matin Donc j'ai du dormir 1h30 2h Il fallait que je dorme Je me sentais pas très bien Je plie les affaires Et puis on est reparti Il est 2h12 du matin Enfin mieux que tout à l'heure Déjà j'ai plus mal de ventre J'ai pas faim Mais je mangerai plus tard Il vient de rerouler quand même Je me sens mieux Niveau ventre déjà De manger des trucs J'avais peut-être trop bu Je sais pas Donc ça il vaut bien Mais j'ai hâte Dans 5h le petit déjeuner Un truc chaud Parce que là Un petit charlement en eau Ça roule tranquille Le prochain gros filet C'est baignard de l'huile Si on voit lourde en face Ça va Peut-être va-t-il se produire un miracle Je ne sais pas Je suis à Pouzac Ok, je vais manger un petit truc, ça va pas aller au beurre des pêches en roche, putain. Je mange en roulant ! Ça va ? Ouais, ça va, ouais. On arrive à une bannière de midor, mais là il est trop tôt, 4h07, le guillage ça sera plus tard. Je suis un peu découvert, je vais tirer les manchettes, enlever le couvement, et on va faire le col de la palomière, ou des palomières. Ça fait 24h que je suis parti, il est 5h du matin, on est mardi, je suis à 359 km. Ah, c'est bon ! Dans le casque ! Je suis à 370 bornes, il est 6h du matin. Là j'ai essayé de prendre un petit dej à Sarancolin, ou sinon ça sera à Aro, à 4km plus loin. On verra. Je suis à 6h du matin, je pense bientôt. On devrait le jouable. Un petit dej, ça va faire du bien. Chaud ! Parce que là, mine de rien on est redescendu à 15. On continue. Le checkpoint 1 est à 432 km, donc dans 60 km. J'aimerais bien l'atteindre sur les coups de 11h du matin. Ça serait pas mal. Le col de coupée, peut-être que ça m'arrête. On voit pas trop à l'intérieur, mais le soleil commence à arriver au loin. C'est effectivement le petit déjeuner. C'est la première fois que je mange vraiment, depuis lundi midi. Il est temps de se ravitailler ici. Il faut que je fasse toujours trop roux, parce que je vais dormir un peu. Je suis à Sarancolin pour ce petit dej. Et après je vais un peu dormir avant d'aller. Attaquer la dernière partie du segment 1 jusqu'au checkpoint. La nuit a été fraîche. Un peu dure, mais ça va. Maintenant, c'est le petit dej. Un délice. Ça, ça fait du bien. Bon allez, il est le temps de faire une petite pause. Bivi. Je dors 20 minutes et je repars après un bon petit dej. Je pense que ça va faire du bien. Je suis au bord de la rivière. Je suis dans un coin tranquille. Et après, je rejoins le checkpoint 1. Et j'aurai fait la première partie de la course, l'échauffement. Après, ça sera dur, 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 dur. Allez, bonne petite sieste. C'est bon, j'ai bien dormi. Là, ça m'a fait du bien. J'ai dormi 20 minutes. C'est pas mal. Allez, je range tout et je repars. On est reparti. Ça, ça fait du bien. Là, je me sens mieux. Je repars. Allez, let's go. Allez, je reprends la trace. Et on est reparti. Oui, oui, oui. On va aller au checkpoint 1. Je pense que j'ai mangé au checkpoint 1 un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas. Je pense que j'arrivais au checkpoint 1 sur les coups de 11 heures. Un petit retour sur le bivy. C'est top. Je suis bien content de l'avoir pris. Bivy plus petit sac à viande. Ça garde la chaleur. Il faut le déballer, voilà. Et le remballer, ça prend 5 minutes. Mais derrière, c'est bien. Tu gardes la chaleur corporelle. C'est confort. Honnêtement, c'est top. Je suis content de l'avoir pris. Là, j'ai bien dormi. Comparé à hier. Donc là, je me dirige. Si je ne me trompe pas. Pour le col d'Aspin. Et ensuite, je commence le tourmalet. Pour aller au checkpoint 1. Col d'Aspin à 11 km. Et le tourmalet sommet à 41 km. 41 km. Là, il n'y a aucune perte de renouement sur le goudron. C'est cool. 100 km du sommet. Je pense que le sommet, c'est là-bas. C'est beau. Sommet à 2 km. Regardez-moi ça. La beauté. Au sommet du col d'Aspin. Un bon morceau. Presque, c'est là-bas. On s'accroche. Allez, dernier kilomètre. Moyenne de 8%. On va le faire. Ça va ? Ça va. Tranquille. Gestion. Gestion ? Ouais, ma gestion. Tu vas où comme ça ? À Bayonne, je crois. Je peux trop. Je suis une trace, là, sans mon GPS. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est plutôt beau. Allez, c'est bien. C'est bon, ça ? Une chiotte. Partie pour la descente. Direction le Tour Mallet. Tu n'as une petite aunque, ça m'a dit l'ездor descri呢 ? Ton Mexique ! Toi parles. Voila voir les vues ! On va voir les vues ! Il va voir le Wasserage. Les gerardines. Les auverquant se doncabanines du coup. 423 kilomètres 11h20 j'espère arriver à midi à nuit pour le checkpoint ça serait bien le coup d'eau sur le visage c'est extrêmement important là surtout dans ces situations pour faire baisser la température même si c'est pas hyper chaud de 25 degrés je continue dans l'ascension du tourmalet direction le checkpoint j'y vais lentement mais j'essaie d'y aller pas trop fort très très beau beaucoup de voitures par contre moi on était tout en bas on était tout en bas ouais allez on est passé arrivé plus qu'un kilomètre je pointe un arrivé 429 km ça fait bon ça fait du bien ça fait pour la suite pour le manger une petite sestre exactement pas de souci c'est bon c'est l'heure d'une petite sieste à la bongi je pense que c'est une bonne idée on va dormir un peu c'est parti allez go et à plus 13h54 j'ai fait une bonne pause mais ça vaut le coup vu la difficulté du parcours je pense que faire des grosses pauses c'est pas une connerie je vais au moins rouler jusqu'à 20h 21h je pense allez 4 km du sommet après il y a une belle décembre la stratégie serait d'atteindre l'arence sur les coups de 21h ça serait bien pour manger peut-être dormir après dans la nuit allez direction arrête et peut-être le checkpoint 2 sur les coups de midi demain ça serait pas mal pour l'instant on n'est pas là les chèvres sont pour toi Camille les chèvres en liberté vous me tirez ? non regardez ce que je monte on va manger en bas et je suis presque en haut plus que 300 mètres arrivée en haut on est prêt à descendre on est prêt à descendre allez go j'espère que ça descend bien la descente est sympa je pense que ça va être bien allez go c'est la partie encore des petits moutons je vais traverser très haut je vais traverser très haut je vais traverser très haut caramolage avec une chaîne avec un mouton par je vais faire un mouton par je vais faire un mouton par pareil la température elle remonte en bas on enlève ça et on repart il faudrait faire bien chaud là c'est 28 degrés 31 degrés je ne rigole plus je ne rigole plus le coup de chaud c'est hyper important de se mouiller dès que c'est possible et de boire mais c'est très très important c'est le village les chaises encore de l'eau il faut vraiment reprendre d'autres il faut les uner sur le refroidissement un ice tea s'il vous plait et puis une glace vanille amande merci c'est chaud là avec la chaleur il faut il faut faire descendre la température ouais donc une glace un ice tea ça fait plaisir là mon objectif c'est de rejoindre la Reims pour y manger sûrement et y dormir et ensuite pour l'âge de nuit c'est la chaleur qui est juste derrière moi c'est la chaleur qui est juste derrière moi s'il te plait le nom s'il te plait du coup je suis prêt s'il te plait j'ai c'est parti vous avez vous C'est parti ! Je vais me prendre un petit truc à bouffer moi ! Ça fait du bien ! Voilà on va aller le col d'Aubisque et ensuite direction la Reims Il commence à faire frais ! C'est bon ce petit col d'Aubisque ! Ça c'est beau ! Encore deux bornes Il est presque en haut Ça part le panneau Vous trouvez que ça grimpe ? Non sans blague ! Il est bien ce col ! L'enchaînement des deux C'est quelque chose ! On est sur le dernier kilomètre Un bel enchaînement sous l'Aubisque Il est 18h53 J'ai fait 499,8 km Je suis plutôt content Direction la Reims La moitié ! Le plus dur reste à venir Mais la moitié quand même ! Putain ! C'est pas dégueulasse ! C'est pas dégueulasse ! On est arrivé au col d'Aubisque ! Que de la descente jusqu'à la Reims On va kiffer ! On va kiffer ! C'est quand même magnifique comme paysage ! Waouh ! On se descend ici ! Ça fait quoi semblant de descendre ? Ça fait quoi semblant de descendre ? J'arrive à la Reims J'arrive à la Reims 9h23 517 km Je devrais pouvoir manger ! J'espère ! Je me sens pas trop fatigué ! J'ai pas eu de problèmes spéciaux dans la journée Donc ça c'était très bien ! L'école était longue ! Mais pas de problème ! C'est plutôt positif ! Une bonne journée ! Plus facile qu'hier ! Pas plus facile ! Moins difficile au niveau des météos et tout de bazar ! Donc là c'est une bonne idée ! On est parti ! Je vais faire peut-être 2h de vélo encore ! Et puis je vais dormir ! Je suis pas trop fatigué ! J'ai refait un petit spot ! Je pense que je vais dormir ! Je vais te voir ! Je fais 2 bosses là ! Et puis je dorme ! Peut-être 20 minutes ! Ça dépendra de mon état de fatigue ! Moi je me sens bien aujourd'hui ! Donc on va voir ! Et après je suis Marie Blanque ! Je crois que c'est celui que... Je sais pas c'est lequel ! Je sais pas si c'est celui que je vais le faire ou pas ! Je vais pas essayer ! Là on va voir ! Ça va le faire ! Là la petite a été délicieuse ! J'ai mangé une petite glace ! Pireau de ronadine ! Ça requin ! Ça fait du bien ! Il a fait 10 300 mètres de dénivelé ! Ce n'est pas dégueulard ! Allez ! Ascension ! Le col de Marie Blanque ! J'agrépe ce petit col là ! Il y a 2 km à 1% ! C'est pas mal ! Il me restera 3 bornes ! Non 4 bornes ! Ça va monter un peu plus ! Sympa ! Dans la fraîcheur du soir ! C'est agréable ! Dernier kilomètre de Marie Blanque ! Je suis pas trop fatigué ! J'en ferai un petit deuxième après ! Et après on va dormir ! C'est bon ! Je suis arrivé en haut du col de Marie Blanque ! Au bout de 538 km ! Là je vais descendre ! Et puis euh... Je vais faire un deuxième petit col et puis après on va dormir ! Allez go ! Je me couvre et je descends ! Je suis dans le col d'Hichère ! Il fait 4 km ! Après ça je descends ! 2... 5 bornes ! Et je vais dormir un peu ! C'est bon ! Le col se termine ! Il reste plus que 1 km à 1% de moyenne ! Ce qui est tranquillou ! À 563 km je vais m'arrêter ! Ça aurait été pas mal ! Oh putain ! Coup de barre ! Bon ! Je suis au col d'Hichère ! On voit pas trop sur la caméra ! Mais j'y suis ! Et donc là je vais aller dormir ! Sans réveil je pense ! Pas dormir 20 minutes ! Je vais dormir sans réveil ! Pour bien me reposer ! On va voir combien de temps je dors ! Et puis après j'enchaîne ! Pour la soirée de suite de la nuit ! Et puis euh... Voilà ! Bon ça va bien ! Là je sens que j'ai eu le coup de barre ! J'ai baillé dans la fin du col ! Il est temps d'aller dormir ! Bon c'est bon ! J'ai trouvé mon spot ! Je vais dormir ici ! Là je suis un peu à l'abri ! Je suis tranquille ! Je vais dormir ! Là ça va être sympa ! Voilà ! Je vais être bien ! Allez hop ! On se retrouve dans le bivy ! Et puis petite nuit ! Allez salut ! Et voilà ! Je suis dans mon bivy ! C'est parfait ! J'ai dormi ! J'ai un robinet donc je vais pouvoir remettre de l'eau dans mes gourdes ! J'ai toutes mes affaires qui sont rangées ! Donc ça c'est pas mal ! Ça fait du bien ! Allez on repart ! Il fait un peu frais à redémarrer mais ça va ! Allez c'est parti ! Le troisième jour ! Le troisième jour ! Mercredi ! Let's go ! Allez on est reparti ! Direction le col de la baie ! Le départ est rude ! Je suis plus à mi-col ! Ça se passe bien ! Le col est assez dur parce que Il est assez variable ! Tu passes de 4 à 7 à 10 à 12% Et ça le rend difficile ! Mais ça va le faire ! Je suis dans une petite section descendante ! Ça fait plaisir ! On a un vélo ! Car derrière moi j'ai vu des lampes ! Je n'aurais pas tardé à me passer ! C'est assez rare par les temps du jour ! Je me doutais que c'était toi ! Pourquoi ? Je m'en doutais ! Moi je monte vite ! Pour faire mes étirements en haut ! Et... Tu as dormi où ? Un petit bled en bas du col là ! Ça ? Il y avait... Non non ! Tout en bas de ce col là ! Ah ok ! Il y avait de l'eau ! Un abri ! Dernier kilomètre du col ! On s'accroche ! Là j'ai bien droit à un bonbon ! Même deux ! Allez ! Parce que là, c'était sympa comme ça ! Direction Arête ! On repasse un Arête ! Je vais peut-être dormir un peu, je vais voir ! Et regardez s'il y a un bled après Arête pour prendre un petit déj ! Bon ! Je vous annonce que je suis à 600 km ! Je suis au petit village de l'Ane en Barretton ! J'avais dormi un peu ! La stratégie c'est que là j'avais baillé un peu ! La stratégie c'est de dormir ! Pendant un peu plus quoi, 20 minutes ? Jusqu'à... 7 heures ! Pour... Prendre à manger ! Dans une petite boulangerie ! Parce que j'ai la dalle ! Et que la prochaine... Le prochain lieu pour bouffer n'est pas tout de suite ! Là je vais pas me faire baiser ! Je vais bouffer ! Ici ! J'ai trouvé mon spot ! Un gymnase ! Le temps que la boulangerie ouvre ! Je pense qu'on voit pas grand chose ! Ah si ! Donc je vais me poser là ! Dormir un peu ! Après je vais aller manger ! Donc ça va être la même stratégie qu'hier ! Sauf que je le fais plus tôt ! Parce que sinon j'aurais pas de solution ! Allez ! Je vais piquer un petit somme ! Et on se retrouve après ! Bon bah voilà ! J'ai dormi un peu ! Maintenant ! Je vais retourner à l'espèce de boulangerie ! Allez ! Direction boulanger ! Alors ! Nous avons... Une choco ! Un pain présents ! Un repas ! Et un café ! Un café ! Et un repas ! On va chercher ! Ha ha ! Salut ! On se retrouve tous à la boulanger ! J'ai perdu un petit peu de temps en dormant ici pour attendre l'ouverture de la boulangerie ! Mais vu que ça va être très désert la suite, je pense que c'était pas un mauvais move ! J'ai retrouvé les deux gars avec qui j'ai pu rouler un petit peu déjà ! Ça fait plaisir ! Je pense qu'au final c'est pas un si mauvais move que ça parce que comme ça j'ai dormi dans la salle des fêtes du village ! A l'abri du vent ! J'étais bien ! Si il avait pas mis de réveil j'aurais dormi encore plus longtemps ! Bon allez ! Trêve de gris bris ! Maintenant on continue ! On a quelques calls encore à se taper ! On a trois calls à faire ! Un premier qui a l'air assez raide ! Le deuxième il a l'air il semble un peu plus tranquille au niveau du pourcentage ! Il y a quand même des taqués dedans ! Et le dernier avant le CP2, je les appelle le nom mais il a l'air lui très raide ! J'aimerais bien atteindre le CP2 les 7h30 du matin ! Peut-être ! Vers 15h ça serait pas mal ! A chaque fois mes objectifs se reculent ! Et quand tu vois la difficulté du truc, tu dis c'est normal ! Allez ! Je continue ! A tout à l'heure ! On lâche rien ! On lâche jamais ! Le Scadi c'est brutal ! Allez ! Ça fait du bien ! Le soleil se lève ! Force ! Allez ! On en est parti ! Pour un call de 11km ! Et ça va être long ! Call de la ourserre ! On va se retrouver à mi-call ! On fera un point ! Quand il restera 5 bornes ! Un peu plus que la mi-call ! On va rester 4,5km ! C'est pour l'instant le plus beau call qui m'a été donné de faire ! Sur ce BikingMan ! Au petit matin comme ça ! C'est magnifique ! Le soleil ! Je suis au dessus de la mer de nuages ! C'est boisé ! C'est trop bien ! La mer de nuages ! Et on continue de monter ! On va par là ! On va par là ! On a 2km ! Plus sur nous ! Je sais pas ce que tu fais là ! Il est fou ! Il a pas eu le tout ! C'est Simon aussi ? Ouais ! Ah moi aussi ! Allez ! On prend ! Il a pas eu le tout ! Il n'a pas eu le tout ! C'est Simon aussi ? Ouais ! Ah moi aussi ! t'as du boulot, surveille-moi tout seul c'est bon c'est bon, t'inquiète t'inquiète on colle du soudé il reste 2 bornes là on est à 1,5% pendant 1 km ça se fait bien on s'accroche après grande descente dernier kilomètre du col du soudé très beau final très beau col court mais intense on va là-bas à droite c'est là-bas qu'on va je suis dans le col de la pierre Saint-Martin c'est magnifique mes deux collègues se sont arrêtés à la pierre Saint-Martin prendre un peu d'eau là moi je me dirige vers l'Espagne et je vais m'arrêter au bled dans l'Espagne je sais où on est à près regardez-moi ça quand même dites-moi pas que vous kiffez pas moi là je réalise pas ce qui m'arrive je suis dans un rêve peut-être c'est bon je suis au col de la pierre Saint-Martin on va descendre jusqu'en Espagne et puis on va essayer de boire un coup pas mal, pas mal tout ça pas mal je suis dans l'Espagne ça se passe du col en terre merde merde Direction Isaba ça va ? ça va un peu dans le dur quand même un petit peu dans le dur on est tous dans le mur Isaba on est à Isaba avec deux potes on va manger ça va faire du bien et après il nous reste 50 bornes à peu près pour aller au ravito donc ça sera pas mal je pense vers 16h30 ça serait top allez je mange et on se retrouve sur la route la chaleur espagnole qui est écrasée là ça descend il y en a un qui est direct la route il n'y a rien, il n'y a pas de vallée ça va chouchou ? c'est dur mais on va y arriver la digestion aussi on a peut être chaud c'est pour ça on a chaud avec la digestion toute la chaleur écrasante parce qu'il n'était pas si chaud que ça c'était 29 degrés c'est quand même du bien votre descente ça rafraîchit parce que là on en avait besoin après on enchaîne le col de la roue j'en suis assez content je suis monté c'est monicule derrière c'est le haut ventre ça se met dans combien de temps là ? attends on s'accroche après ça la descente il n'y a plus qu'un col vraiment raide pour aller au checkpoint de l'eau de l'eau je pense qu'on a pas eu de pluie mais de la chaleur on l'a eu putain mon con retour retour on est parti c'est froid on descend ça me rappelle le galilier ça descend ça descend ça descend il dit qu'on peut descendre wouhou c'est le coup d'éclair c'est le coup d'éclair c'est le coup d'éclair laizi laizi c'est le coup d'éclair on t'a dit je vais y aller c'est le coup d'éclair ça va piquer 700 km 700 km 700 km Je n'ai jamais fait. 12% sur un kilomètre. Bagarie, il reste 6 kilomètres. Ça ne parait pas comme ça. Mais c'est ultra raide. L'enfer basque commence. Là, je me rappelle du teaser qui disait de se préparer à la guerre. Je comprends mieux. Il ne manquerait plus qu'il pleuve. Allez. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. C'est raide. 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 Je préfère pas regarder le pourcentage. Dédicace pour Camille. Col de Bagarie. Des moutons. En liberté. Ils sont bien. Je suis dans la souffrance. Mais c'est bon. Vous savez qu'en montant, les mains sur le haut du guidon, j'y arrive mieux. J'ai un peu plus de force dans les jambes. J'ai le dos plus droit. Je suis moins à fessé. Je vais pas vite mais je monte. Ça me met en confiance pour les cols de demain. Ah demain. Tout à l'heure et demain. On verra. Vraiment le checkpoint. Bientôt. Bientôt plus que deux kilomètres. C'est vraiment un truc dur quand même. Très très dur. J'ai jamais fait aussi dur. De ma life. Dernier kilomètre du col. 7,5%. Ça va être impossible d'aider. Peut-être. Putain c'est quelque chose ce col. Je suis content. J'ai rien fait sur mes pieds. J'ai fait deux pauses quand même. Pour manger les bonbons et puis pour me rafraîchir. J'ai bien. Deux petites pauses. Oh putain. Je trouve vraiment être taré. Putain de merde. Je suis à un kilomètre du col. Un kilomètre du CP. C'est bon ça. C'est bon ça. La botte secrète c'est la musique. Je crois que c'est dur. J'écoute de la musique. Bon bah voilà. Il pleut. Heureusement j'arrivais au CP dans 800 mètres. Putain. Bon heureusement j'ai mes vêtements de pluie. Eh ben c'est quelque chose. On va se mettre à l'abri des armes. Putain. Truc de fou. Je suis content d'arriver. Il est 16h16. Les poteaux ils sont arrivés je pense. Il y en a un ils doivent être un quart d'heure, dix minutes. Et l'autre depuis 25 minutes, 20 minutes. Fou. Eh ben c'est quelque chose. Bon alors. Bon alors. Vous êtes courageux. On peut être un peu fou vous fasse. Combien de kilomètres vous avez fait ? 710 Combien de jours ? Je suis parti lundi matin Ça va ? Tu te sens bien ? Si tu as besoin de manger, de boire un coup, de trop poser un petit peu C'est ce que je fais Tu n'as pas trop souffert pour venir jusqu'à là ? Non, ça a laissé, j'ai pris vraiment le temps de le faire Tu as fait ça bien comme il faut, à ton rythme à toi, tu ne t'es pas mis dans le rouge Pas de blessures, rien Non, 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 tout se passe bien Au début j'avais mal au genou Parce qu'en fait ma cale de chaussure, elle s'est déplacée Elle s'était déplacée un peu Mais je l'ai fait, je mets juste mon autre parcours Là je l'ai remis, je l'ai remis hier J'ai mal nulle part Je suis content Là c'est quand même dur C'est plus dur que j'avais C'est des durs Il y en a plein qui se plaignent Il y a plein qui disent merde, je ne connais pas si dur Je m'en doutais que ça allait dur J'avais déjà fait en VTT la traversée du Pays Basse Je savais que c'était très très drôle Bon allez, je vais aller voir mes collègues 1, 2, 3 C'est bon, validé Elle n'est pas trop besoin 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 3 1, 3 3 C'est quelque chose t'es arrivé il y a longtemps, t'es arrivé il y a longtemps ? Il y a une heure je pense. Un bon stop ça fait du bien. Petite sieste au CP2 de 20 minutes et je suis reparti. J'ai bien mangé, je me suis changé. Maintenant je me dirige pour un peu de roulage de nuit, fin de journée de nuit. Et après on dormira au plus signe de fatigue. Allez let's go ! Il va falloir faire attention à la descente. On va voir ce que ça va donner. Si je suis pas fatigué je ne vais pas dormir. Ça va peut-être dépendre de l'euphorie de la course. Ça va faire que je ne vais pas dormir mais je n'en sais rien. Je pense que si, il faut juste que je me trouve un spot. Et pour la semaine 18h je vais au moins rouler je pense jusqu'à 21h. Ça c'est presque sûr. Je voudrais faire au moins un goal. On verra si ça va donner. Il y aura la stick après. On doit faire attention. S'il a plu, faut pas glisser. On ne voit rien. Rien que de chie. On ne voit rien. On ne voit rien. Il n'y a rien que de chie. Il va falloir faire garde. Allez, laissez passer les baggy man. Voilà. On quitte la brouillard. Je suis pas regardé moi comment c'est sauvage les peaux. Comment être de marbre à côté de ça. On me rappelle tellement de souvenirs ces endroits. J'ai fait la traversée du Pai Basque en VTT. C'était comme ça. C'était abrupt, brutal, magnifique. C'était vraiment comme ça quoi. Et là, ça va être l'apothéose de cette journée. L'apothéose de ce Biking Man. Qui n'est pas encore terminée mais... Qui tient le bon bout les gars. Qui tient le bon bout. Qui tient incroyable comme aventure. C'est super dur mais c'est incroyable. On est vraiment dans les terres sauvages. Rien que pour ça. Rien que pour cette apothéose, ça vaut le coup. J'espère que vous kiffez bien. Parce que là, si vous kiffez pas, je comprends rien pour vous. Putain. J'espère que ça rendra bien tout ça. Je pense que oui. De toute façon, ça peut pas mal rendre. Une expérience unique. On est au col d'Irati. Dix-sept kilomètres cinq. Ça va. Ike. J'en ai pour au moins trois heures. L'ambiance dans le col. Il dit rati. C'est humide. C'est sombre. C'est raide. Que des pourcentages. À deux chiffres. et un col de plus allez ça descend ça remonte ça redescend ça remonte et ça redescend et on dormira en bas je pense ce sera très bien pour aujourd'hui on ne voit pas à 5 mètres là ça va c'est un peu plat légèrement descendant mais on ne voit pas à 5 mètres encore un taquet assez raide ensuite grosse descente et je pense que je vais dormir après là c'est de la route bien camossée bien content d'avoir mon vélo ce petit secteur il est bien gravel je suis content d'avoir un vélo confort on va faire attention aux bouches de vache et on rouillard parce que je ne pourrais pas me mettre là mais je trouve à quoi pour me poser je suis sur le palon d'un hôtel par terre ici on va voir on va dormir là et puis on va voir j'espère que je ne vais pas me prendre la pluie bon c'est bon je quitte mon petit bivouac je dormais à côté de la cabane ici j'ai bien dormi il est 2h20 du matin 2h25 et il est temps de repartir j'espère pour une dernière journée ne plus avoir envie de faire une nuit dehors car je commence à en avoir un peu marre je veux arriver je veux que ça se termine c'est un enfer c'est dur mais c'est beau mais c'est dur il manque le jour on se lève allez go je ne me dis pas je suis reparti allez hop là c'est reparti dans le bruyard tranquille il est temps de s'équiper contre la pluie il y a de la bruinage je ne prends pas de risque je l'équipe on l'équipe est contre la pluie Gore-Tex on va voir ce que ça donne mais je pense que c'est bien allez go c'est quand même quelque chose là je me dirige vers Saint-Jean-Pied-de-Port ça va être de la descente après il reste un col qui a l'air assez sec après Saint-Jean-Pied-de-Port et après il restera encore quelques bosses bien sûr mais moins rude je pense 800 km je suis toujours dans la descente pour Saint-Jean-Pied-de-Port c'est une purée de poids pas possible il faut faire attention à le bruyard tombe direction Hurepel et Haldud Haldud où je vais essayer de prendre un petit déj je connais je suis passé à traverser du Pays Basque ça sert à suivre là ça grimpe bien après Saint-Jean-Pied-de-Port c'est raide ça va ? tu peux me mettre dans la montée ? t'es bien gentil parce que là 15% ça commence à me casser les couilles qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce qu'il y a ? viens ? tu veux jouer ? donne-moi ça il est où ce bâton ? il est où ? t'es prêt ? ça c'est un peu un signe du destin c'est le chien de la nuit le jour commence à se lever j'ai bientôt fini les grosses difficultés je vais à Hurepel Haldud je suis à 820 km 16,3 de moyenne ça fait 50 heures que je suis parti magnifique je tiens ma GoPro à la main parce que je lis mes vestes de pluie je l'ai depuis que j'ai dormi 2h du matin il est 7h mais je la laisse parce que là où il pleuve ça me coupe du vent comme ça donc c'est parfait allez on lâche rien je crois que c'est fini voilà monté pour Hurepel il me reste 5 km à peu près allez descendre sur Hurepel enfin c'est magnifique ces passages c'est vraiment magnifique dans la forêt là c'est quelque chose cette épreuve c'est quelque chose c'est une direction les Haldud pour grailler j'espère trouver du chauve ça devrait le faire l'année dernière j'avais trouvé un truc je suis allé au même endroit j'ai besoin j'ai soif aussi c'est magnifique quand même j'annonce que c'était la dernière grosse bosse de l'épreuve avant d'arriver aux Haldud après il y en aura quelques-unes mais beaucoup plus soft je suis content je sais pas ce qu'il se passe trop je réalise pas non plus c'est pas dans le dur j'avance lentement il y a des pourcentages de fous ici c'est un truc de malade j'espère arriver vers 16h ce soir c'est piscine bière, coca tout rien à foutre quelle épreuve de malade ça fait longtemps que je vois plus personne ça va ? c'est bientôt la fin là ça va plus tard c'est beau comment ? ça va ? je suis encore équipé on n'habite plus alors qu'il pleuvait c'était à 2h du matin comment il va ? ça va ? alors ? il y a des trucs à manger là ? ouais ouais il y a ils font à manger bah attends j'ai envoyé une photo à Axel ça va ? ça va en forme ? ça va la forme cool je suis encore là Voilà, attention. Je suis une star un peu. Bon, merci. Ah bah, je suis une star un peu. Allez. Dernière ligne droite, les amis. Dernière ligne droite. Ça fait trop du bien de manger. De coca, une omelette, une glace. Il y avait les gars du Viking Man qui était top. C'est vraiment trop bien. Ça donne de la... du pomme au coeur. C'est trop bien. Allez, maintenant. On continue, c'est la fin. Il reste quelques petites bosses, mais rien de monstrueux par rapport à ce qu'on a déjà fait. Mais il y aura quand même des montées. Faut pas croire que c'est terminé. C'était une partie de la boue à la boue à la rue. Comme je vous le disais. Comme je l'ai fait, il y a beaucoup plus l'apos. Du coup, il y avait vraiment des gens l'apportent. On peut même faire lentement. Je t'aime le loin, je t'aime le loin, je t'aime le loin de te voir que je te rêve Il y a quand même quelques montées, mais ça va, elles ne sont pas trop trop longues. Et jusqu'au bout, un sel qui nous aura fait une trace de malade. Bien sûr, il pleut. Mais bon, j'ai regardé le radar météo, ça devrait passer. Je ne vais pas m'équiper, ça va me rafraîchir comme ça. Je suis à 898 km, il est 13h13. Qu'est-ce que ça aurait été sans pluie, ça aurait pas été drôle. Pour un petit finish, c'est sympa. Je préfère m'équiper au moins pour le haut du corps. Je pense que c'est une bonne idée. Je n'ai pas envie d'attraper la crève. Regardez-moi cette belle petite rivière. C'est beau. C'est magnifique. En tout cas, merci pour tous les messages que j'ai reçus. Famille, amis, proches, tout le monde. Ça fait vraiment trop de bien, ça drive. C'est ça qui fait avancer. C'est trop trop bien. Sans ça, ça serait du tout plus dur. Au moins pour moi, ça n'aura pas été un teaser mensonger. Il y a vraiment de la pluie. Qu'est-ce que ça serait avec les Pays-Bas qui sans pluie ? Franchement, c'est juste à la fin. Le piment d'Espelette. Je ne vais pas en prendre là. C'est déjà bien assez chaud. Espelette. On s'approche, on s'approche. Le col de Saint-Ignace qui fait 3 km. Allez, c'est le dernier col. Je pensais qu'il n'y en avait plus. Il faut croire que nous. Et voilà, en haut de ce dernier col de Saint-Ignace. On va rejoindre la ville, l'océan. Allez, descente. Descente du col de Saint-Ignace. Je suis à 950 km. Putain de merde. 960 km. Descente. 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 Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. J'en allais être à seconde. Très tigéré. J'en allais où je tue. J'arrive, ça se termine. On arrive, on arrive. Oh putain. Incroyable. Beaucoup d'émotions. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci aux enlégateurs. Ils étaient salis. Ce n'est pas vraiment pas bien. C'est un grand délire. C'est un grand délire. C'est un grand délire. Je suis rincé. Je n'en peux plus. Je suis rincé. 979 km. Je n'en peux plus. 983 km. 18h02. Je suis arrivé à 18h30. Je n'ai plus de jus du tout. Je n'en termine jamais. Je n'en peux plus. Je suis à 983 km. Je n'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. C'est très dur. Très dur. Très dur. Allez, c'est parti. Je vous filme l'arrivée. J'arrive enfin. Oh putain. Le camping. C'est bon ça. Je suis arrivé. Oh putain. De con. De merde. Plus que quelques dizaines de mètres. Il suit. Attention. Il suit enfin. Oh putain. L'émotion de malade. Je ne sais pas si je vais pleurer mais il y a une grande émotion. Trop bien. Trop bien. Trop bien. J'adore ça. J'en v tavacı rire. J'y ai tu driné. Ton truc de fou. Attends je pose mon bel. Je pense bon ben là Bravo je vais te libérer du hacker C'est parti Ah bah ! C'est là ! Oh putain ! Ah bah à la fin j'en pouvais plus là C'était long La ville, les voitures là j'en avais trop loin C'est terrible là j'imagine Ah ouais Oh putain Ah bah là j'ai filmé plein de trucs J'ai deux cartes de 64Go en tire Ah bah là je viens faire un gros film J'ai deux cartes de 64Go en tire Ah bah putain c'est un parcours de saling C'est solide hein ? Ah oui très 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 Jusqu'à la toute fin en fait Ouais c'est Jusqu'à la Ça c'est de la maison hein C'est ton volet Ouais premier bike even C'est pas aussi dur mais Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin J'ai essayé de tenir Ouais En tout cas merci hein C'est top Oh bah putain Ah new y'all Ouais c'est cool Sous-titrage ST' 501